salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter mon van aménagé que j'ai moi même réalisé c'est un IVECO L3H2 on arrive directement à l'espace salon en haut à la capucine je l'ai gardé pour avoir un peu de rangement en faisant de séparation j'ai réalisé une petite fenêtre sous les deux banquettes du rangement en gain de place petite table en châtaignée un peu se baisser comme ça ça fait un lit supplémentaire après la petite gazinière en feu ça me suffit amplement j'ai réalisé trois tiroirs de rangement pour la vaisselle la nourriture pour l'évier du coup j'ai opté pour une pompe à pied il y a assez de débit franchement c'est le top j'ai pas de dépenses d'électricité par rapport à ça sous l'évier les réserves d'eau encore un petit stock de nourriture pour l'espace chambre du coup le lit fait 1m80 par 1m15 du coup c'est nickel ça me laisse beaucoup de rangement en dessous pour la glacière le compartiment gaz un autre stock nourriture le linge et tout ce qu'on veut on a envie de mettre quoi la petite vue sur les montagnes la petite tablette pour pouvoir regarder les films le soir faire les démarches papier tout ce qu'on veut quoi il pose et tranquillot j'allais oublier le petit lanterneau aussi pour un peu d'air la moustiquaire côté occultant et puis voilà je pense que j'ai fait le tour de mon petit van j'allais oublier la douche en construction encore je n'ai pas encore terminé pour le moment c'est douche solaire à l'extérieur du coup espace salon toilette sèche la cuisine la douche et la chambre et tous les jours un petit décor différent la mer la montagne ce qu'on a envie du coup j'ai fait ce van pour les déplacements le travail les vacances pour être libre tranquille allez vous on veut par exemple c'est je suis dans les montagnes le calme absolu ça fait du bien du coup qu'est ce que vous en pensez des petits avis positifs ou négatifs je suis preneur et puis voilà quoi c'était pour vous présenter le petit camion ça fait trois mois que je vis dedans et franchement pour le moment je manque de rien et niveau électricité du coup grâce à cette batterie plus un panneau solaire je suis autonome en électricité et puis voilà quoi